Notre invité ce mardi, Kevin Micot, bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes magicien et mentaliste grenoblois, vous avez été plusieurs fois récompensé dans différents championnats internationaux très sérieux. Et donc après expérimental, vous revenez en janvier avec un nouveau spectacle, Connect, dans lequel vous utilisez notamment des hologrammes. Avant d'en parler de ce nouveau spectacle, un mot déjà sur ce mot mentalisme, quelle est votre définition ? Alors ma définition du mentalisme, c'est que le mentalisme est un divertissement qui repose sur les capacités du cerveau humain. Et c'est très important que je fasse démarrer cette définition par le mot divertissement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est avant tout un art du spectacle. C'est bien de le garder en tête. C'est bizarre parce que vous parlez de cerveau et en même temps de divertissement, ça paraît un peu... On parle de cerveau, on parle de comportement, on parle de mémoire, d'analyse, on parle de beaucoup, beaucoup de choses. Effectivement, je surf sur ces deux thèmes. D'un côté, effectivement, il y a de la psychologie, de l'autre côté, il y a des astuces qui me permettent d'arriver à mes fins. Donc je jongle entre ces deux univers-là et c'est ce qui fait que les numéros sont quasiment indémontables. C'est que ça repose sur deux choses bien opposées. Alors, votre nouveau spectacle, Connect, quelles sont les nouveautés de ce spectacle ? La nouveauté, c'est que je me suis encore plus rapproché de notre vie de tous les jours. C'est un show qui ressemble à notre vie de tous les jours, donc il est moderne. J'utilise beaucoup, beaucoup le smartphone pendant ce spectacle. J'ai même, pour rien vous cacher, mon smartphone dans la poche que j'utilise pendant le spectacle. On utilise beaucoup la vidéo et bien sûr, comme on le voit à l'écran en ce moment, les hologrammes. Qu'est-ce que ça apporte les hologrammes ? Pourquoi avoir choisi les hologrammes ? Alors, parce que je travaille beaucoup avec l'outil vidéo depuis un an et demi maintenant. J'ai vu que ça avait apporté de la modernité, du dynamisme et surtout un aspect visuel que je n'avais pas dans le premier spectacle. Le premier spectacle est très psychologique, très profond. Il n'y a pas grand-chose de visuel. Là, vraiment, la vidéo a apporté quelque chose de nouveau. Et je voulais prendre l'étape d'après. Il se trouve que l'étape d'après l'outil vidéo, c'est l'outil holographique. Alors, on va tester. On va tester une petite partie. Je vais bien vous proposer une expérience quand je viens à votre rencontre. Tout à l'heure, je vous ai demandé, ça s'est fait en maquillage, de penser à un parfum, de penser à un goût, de penser à quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord, Pauline ? C'est très important que personne, à part vous, ne peut connaître ce à quoi vous pensez. Vous ne l'avez écrit nulle part, personne n'est au courant, etc. On est bien d'accord, c'est très important. Alors, je vais vous demander, Pauline, de fermer les yeux et de vous imaginer servir dans un verre un cocktail, un jus, quelque chose qui aurait ce goût-là. Alors, faites-le vraiment, imaginez-vous le faire avec vos mains, allez-y. C'est génial, super, merci. C'est bien fait, je vous pourrais réouvrir les yeux. Je récupère ceci et vous allez penser au contenu. Vous êtes la seule à le connaître. J'imagine quelque chose qui pourrait être visuellement assez opaque, comme un jus, quelque chose d'assez opaque. À l'odeur, je vois quelque chose d'assez fort, peut-être même d'assez fort. Je crois que je sais ce que c'est. Je ne suis pas bien sûr. J'espère. Est-ce que le parfum, alors promettez-moi de dire la vérité, si jamais ce n'est pas ça, vous le dites ? Vraiment. Très bien. Vraiment, vraiment. Est-ce que le goût, vous avez imaginé, c'est un goût, un parfum anissé ? Oh zut. Bon, je me suis encore fait. Oui, exactement. Merci beaucoup. Bravo, beaucoup. Merci, Pauline. Alors, juste un mot du spectacle, pour que les gens soient un peu bluffés. Oui, c'est exactement ça, c'était de l'anis. Bravo, Kevin. Merci, bravo à vous. Ce spectacle, du coup, on va pouvoir le voir où ? On le voit pour les quatre dates de lancement au Théâtre en rond à Sassenage, près de Grenoble, le 24 et 25 janvier, ainsi que le 8 et le 9 février. La billetterie est en ligne sur mon site. Il y aura un passage au Théâtre du Léman, à Genève, le 27 mai, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura aussi une date à Chambéry, à la rentrée en septembre et octobre. Partout dans les Alpes. Partout en France, mais bien sûr dans les Alpes. Merci, Kevin, et bravo. Merci, c'était bien de l'anis.